Quand j'étais petite fille, je disais que je ne voulais pas devenir une femme. Pourquoi, si c'est pour être si malheureuse ? Essayons de changer ce que signifie être une femme. Comme c'est aussi jouer quelqu'un qui est vivant ou qui a existé, c'est un peu difficile parce que tu te sens quand même responsable. Et donc il y avait un peu de pression. Mais en même temps, je n'ai pas vraiment collaboré avec elle pour le personnage. On a vraiment choisi de se concentrer sur le scénario et son histoire. Alors, ils ne t'ont rien coupé du tout ? Parlez-moi du jour qui a changé votre vie. Ce n'est pas tous les jours que tu rencontres quelqu'un dont tu as vécu un peu sa vie. Tu vois, c'est bizarre ça. Et tu te sens un peu voyeur aussi. Et donc, tu as un peu partagé les mêmes pensées intimes, si tu veux, de ce personnage. Et donc, je ne voulais pas qu'elle se sente bizarre de me rencontrer pour la première fois en sachant que je savais tout ça sur elle. Tu vois, c'est un peu bizarre, non ? C'est un peu bizarre. Quand Waris a décidé vraiment de laisser Chérie faire ce film, elle lui a demandé de lui faire une promesse. Et cette promesse était qu'elle voulait absolument que ça soit aussi... Il y a un côté comédique et light dedans. Parce qu'elle voit aussi sa vie comme ça. Si je vous raconte une autre histoire, vous me garantissez qu'elle sera publiée ? Et puis, dans les deux semaines, il n'y aura pas de gens qui ne connaissent pas ce film et ce livre. Je vous raconte ce que c'est, mon ami. Mais ce n'est pas que je suis heureux. Parce que je veux que ces gens, après qu'ils font ce qu'ils font ou qu'ils font ce film, c'est vrai qu'ils font ce qu'ils font et qu'ils font ce qu'ils font. ce n'est pas ce qu'ils font... parce que c'est qu'ils font ce qu'ils font. Parlevé, c'est quoi ? Parlevé, c'est quoi ?